... A Algrange, pour l'une des dernières dates des estives Algrange, bon nombre de personnes, yeux bandés dans un premier temps, se sont retrouvées sous une tente avec seulement quelques lampes torches pour s'éclairer, entravées par une chaîne à un poignet et reliées à une, à une bombe. Top chrono, il n'avait que 30 minutes pour s'échapper via quelques indices, bien sûr. Il y a un indice autour de vous, il est écrit juste devant vous. En effet, la salle Mandela d'Algrange avait pris des allures d'escape game pour les plus grands, tandis que les plus petits pouvaient regoutter à l'univers de Stevenson et son île au trésor. Monsieur Gérald Debourg, adjoint chargé de la jeunesse à Algrange. Du coup, aujourd'hui, c'est une des dernières dates de ces estives, et donc avec cette nouveauté qui est la chasse au trésor et l'escape game, donc c'était sur inscription, il fallait s'inscrire sur internet ou via la mairie. On a l'escape game qui est plein déjà, et puis la chasse au trésor, on a pour l'instant une cinquantaine d'inscrits, mais après je pense qu'il va y avoir quelques parents qui vont amener leurs enfants dans l'après-midi. Donc une nouveauté, et puis qui a l'air de bien marcher. Donc voilà, on est assez content. C'est vrai que c'est des activités qui se développent de plus en plus, mais qui sont quand même assez onéreuses pour les familles. Et donc là, on est vraiment content de pouvoir l'offrir dans le cadre de ces estives à Algrange. En route vers la Méditerranée, où j'ai appris une danse de pirates. Deux pas vers le bas, un pas vers la gauche, un pas vers la droite. Et pour cette chasse au trésor, la jugeote, mais aussi l'essence, comme le toucher ou l'odorat devait être à l'éveil. Et de coffre en coffre, d'énigme en énigme, les enfants purent enfin, en un temps à partie trouver le fameux trésor. Quatre. Quatre, tu m'as. Quatre. Allez. Oh là là. Et là, c'est ce que vous avez gagné. Belle aventure que cette chasse qui a fait passer un bel après-midi aux enfants qui y auront participé. Très bien, très bien. Elle a trouvé le trésor grâce aux énigmes qu'on avait dans les coffres, qu'on a trouvé dans les coffres. Je m'appelle Léa. Ça m'a plu. Comment ça s'est passé ? Bien. Je m'appelle Mévan et on a déverrouillé des cadenas, on a fait quatre coffres. Et en résumé ? Alors on s'est bien amusé à faire la chasse au trésor. À Alcronche. Et il n'y a pas que la chasse au trésor qui fut bien. Bah, en fait, on était enfermé dans une sorte de boîte là. Et dedans, il y avait des caisses. Et genre, il y avait une bombe. Et en gros, il fallait l'ouvrir. Et depuis la caisse, dedans, il y avait des choses pour ouvrir en gros. Et on a mis environ, je crois, 25 minutes. Environ 26, 27 minutes pour l'ouvrir. C'était bien. C'était un peu galère quand même. Mais en vrai, ça allait encore. Voilà exactement. Il y a donc eu aussi l'escape game concocté par la société Master Event de Nancy. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Chris Carole. Je suis de la société Master Event. Et donc, nous organisons des escapes mobiles un petit peu partout. Sous forme de roues ou encore de chasse au trésor, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Mais le but, c'est vraiment de mettre les gens dans une immersion. Entre autres, sur la partie adulte où c'est vraiment très immersif. Ils sont dans le noir avec du stress, de la musique, etc. Ce qui fait que ça augmente le stress au fur et à mesure de l'énigme. 30 minutes, ils sont dans 9 mètres carrés. Vraiment d'une façon très claustro fermée. Puisqu'en fait, ils sont plongés dans une tonnelle complètement noire. Comme je pense que vous avez pu le voir sur les images. Tout est pour tout. Il y a 9 énigmes à résoudre au fur et à mesure. Chaque énigme va être liée les unes aux autres. Mais je ne peux pas en dire plus. Sinon, ce serait dévoilé le secret. Mais pas de problème. Tous les participants s'en sont bien sortis. Même quelques fois à quelques minutes du temps à partie. Elle s'était importante. Parce que nous, c'est que 2 minutes 30 avant la fin. Mais ça allait. On a quand même réussi. Mais elle s'était quand même hard. Mais c'était sympa. Une activité Escape Game qui, au vu du succès, sera certainement reconduite pour la prochaine programmation des estives à Grange. Non, oui, effectivement. Si on a l'occasion de pouvoir renouveler ce genre de manifestation, on ne manquera pas de le faire. En attendant, à Beaux-Ingindas, les estives à Grange ne sont pas encore tout à fait finies. Le tournoi de foot qui aura lieu mercredi à 14h sur le City Stade, à l'arrière de la Salle Mandela. Donc avec une inscription préalable en mairie. Et puis donc samedi 24, à partir de 20h30, le grand spectacle de clôture avec la compagnie Super Show qui nous vient de deux banlieues parisiennes. Et donc une première partie à 20h30. Et puis une fois la tombée de la nuit à 21h30, la deuxième partie avec un spectacle son et lumière, pyrotechnique et jongleur de feu. Je veux que tu es de l'occasion, car tu es bourré, baby, quand tu es... ... 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